Le trophée des femmes en or récompense les femmes les plus remarquables dans leur domaine. Cette année, la femme de l'environnement est persuadée qu'on peut réaliser des économies d'énergie à grande échelle. Myriam Maestroni est la présidente fondatrice de la société Économie d'énergie qui développe des solutions pour améliorer notre efficacité énergétique au quotidien. Une femme sans doute d'action et de passion. Je pense qu'il est important d'agir et évidemment je me souviens tous les jours de cette phrase dégueule « Rien de grand ne s'est fait sans passion dans ce monde ». J'ai décidé de cesser d'être dirigeante d'une grande société pour devenir un entrepreneur et créer une société très nouvelle dans un secteur complètement en construction. Cette société s'appelle Économie d'énergie. On a démarré il y a trois ans avec une dizaine de personnes. On est 120 aujourd'hui. Elle est spécialisée dans l'accompagnement en rénovation énergétique. Je suis tombée dans l'énergie à 24 ans. Je dirigeais une société de distribution dans les produits pétroliers. Je me suis retrouvée dans cette position. Et puis là-dessus, j'ai créé PrimaGaz en Espagne de zéro. Je suis partie aux Pays-Bas ensuite pour travailler à l'international. Et je suis revenue en France en tant que directeur commercial de PrimaGaz avant d'en prendre la direction générale. Et c'est une expérience de direction générale, évidemment, qui m'a beaucoup marquée. Je n'ai jamais réussi à trancher, si pour le meilleur ou pour le pire, puisqu'à l'époque, on avait les méchantes énergies fossiles d'un côté, les gentilles énergies renouvelables de l'autre, le nucléaire au milieu. Et donc, je vous laisse imaginer, en 2004, la première femme à la direction commerciale d'une société qui, depuis plus de 100 ans, avait pour business model, « Plus je vente de l'énergie, plus je gagne d'argent », qui dit, vous savez quoi, on va aider nos clients à consommer moins. Donc, j'étais évidemment en train de transformer cet acte de vente d'énergie en une relation plus durable avec le client, en me disant, il vaut mieux qu'il consomme moins, mais qu'il soit plus content plus longtemps. Et donc, comment finalement créer un nouveau paradigme éco-énergétique, puisque l'énergie est au cœur de notre société. Il a fallu se battre beaucoup avec quelques personnes qui ont compris ce combat pour transformer la société. Myriam Maestroni. Je suis à la fois touchée, très heureuse, très honorée d'être femme à nord dans l'environnement. C'est une reconnaissance pour mes collaborateurs et pour moi-même. C'est quelque chose que je partage. C'est une nouvelle énergie pour aller de l'avant et pour peut-être inspirer d'autres personnes à trouver leur voie. Voilà, c'est un peu tout ça. Et je le prends avant tout comme un devoir et comme un honneur important. Sous-titrage Société Radio-Canada ...